Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante, comment les ménages se financent-ils ? Nous commencerons donc par distinguer ce qu'est un agent à capacité de financement et ce qu'est un agent à besoin de financement. Nous verrons que les ménages ont deux formes de financement possibles, le financement interne et le financement externe indirect. Nous en profiterons pour effectuer quelques rappels sur le revenu disponible. Alors commençons par quelques rappels déjà sur la distinction entre agent à capacité de financement et agent à besoin de financement. Un agent à capacité de financement, c'est un agent économique dont les revenus sont supérieurs aux dépenses. En termes techniques, on dira que les ressources sont supérieures aux emplois. Autrement dit, une fois qu'il aura effectué ses dépenses, il lui restera encore une partie de ses revenus qui constituera son épargne et lui permettra par exemple de pouvoir financer des investissements, des achats en logement, etc. Dans ce cas donc, on parlera de financement interne, on dit également autofinancement. Inversement, un agent à besoin de financement, c'est un agent dont les revenus sont inférieurs aux dépenses. Autrement dit, les ressources sont inférieures aux emplois. Dans ce cas, l'agent ne disposera pas de suffisamment de ressources pour pouvoir financer un certain nombre de dépenses, par exemple des investissements, l'acquisition d'un logement ou autre. Donc, il devra opter pour ce que l'on appelle un financement externe, que ce soit un financement externe indirect, on dit aussi intermédié, donc quand on passe par un intermédiaire financier, une banque par exemple, ou un financement externe direct. A noter que dans le cas des ménages, bien évidemment, le financement externe direct, par exemple en émettant des actions, des obligations, n'est bien évidemment pas possible. Concernant les ménages, il faut noter qu'ils sont structurellement plutôt des agents à capacité de financement. Alors attention, cela ne veut pas dire que tous les ménages ont une capacité de financement et qu'ils n'ont pas besoin de s'endetter. Non, cela signifie que globalement, si l'on prend tous les ménages, la globalité donc, la totalité, ils auront tendance à avoir, à dégager une capacité de financement. Alors commençons par le financement interne, également appelé autofinancement. Cela signifie donc que les ménages vont puiser dans leurs ressources pour financer leurs dépenses. Alors quelles sont les ressources des ménages ? En l'occurrence, c'est le revenu disponible. On en profite pour faire un bref rappel sur la façon dont on le calcule. Le revenu disponible est donc égal au revenu primaire. Les revenus primaires se décomposant en revenus du travail salarié. C'est ce que va verser une entreprise à un travailleur, que ce soit un ouvrier, un ingénieur, un enseignant, etc. Dans les revenus primaires, il y a également les revenus mixtes. C'est par exemple ce que va percevoir l'artisan à son compte, le médecin en libéral, etc. Et nous avons également les revenus du patrimoine, également appelés les revenus de la propriété. Par exemple, quand vous allez placer votre argent à la banque, vous allez percevoir des intérêts ou alors que vous allez effectuer des placements en assurance vie, des placements boursiers, ou vous allez percevoir des loyers dans le cadre d'une location, etc. Au revenu primaire, il faut ajouter les revenus de transfert, que l'on appelle également les revenus secondaires. Ce sont en fait des revenus versés lorsqu'il y a un risque social qui va se réaliser, que ce soit un risque chômage, vieillesse, maladie, etc. Et ensuite, il va falloir enlever une partie des prélèvements obligatoires. En fait, il faudra enlever les impôts directs sur le revenu et le patrimoine, ainsi que les cotisations sociales. Tout cela permet d'obtenir le revenu disponible, qui va donc constituer les ressources à disposition des ménages. Avec le revenu disponible, les ménages vont pouvoir soit consommer et éventuellement épargner. Alors, à partir de là, que se passe-t-il ? On a deux situations. Si la consommation est inférieure à l'épargne, cela signifie que les ménages vont dégager une capacité de financement. Pour simplifier, ils vont puiser ce qu'ils ont dans leur poche et cela leur suffira pour pouvoir couvrir leurs dépenses. Dans ce cas-là, effectivement, on pourra considérer qu'un financement interne est suffisant. Inversement, si la consommation est supérieure à l'épargne, cela signifie que les ménages vont avoir un besoin de financement. Pour simplifier, cela veut juste dire que les ménages vont devoir contracter un crédit auprès d'une banque. Dans ce cas, nous serons en présence d'un financement externe indirect. Indirect ou intermédié. Intermédié car en fait, on va passer par un intermédiaire. Un intermédiaire financier, par exemple une banque. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement ? En fait, tout simplement, on va voir la banque pour pouvoir se voir accorder un crédit. Autrement dit, les agents à capacité de financement, donc ceux dont les ressources sont supérieures aux emplois, vont placer l'argent dont ils disposent sous forme d'épargne auprès d'une banque. Et la banque va pouvoir, avec cet argent, accorder des crédits aux agents à besoin de financement. Autrement dit, ceux dont les ressources sont inférieures aux emplois. Dans ce cas-là, donc, la banque qui sert d'intermédiaire fait ce que l'on appelle de l'intermédiation de bilan. Bien évidemment, cette opération n'est pas gratuite. Le prix de cette opération, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt va à la fois rémunérer le prêteur. Autrement dit, à la fois rémunérer d'un côté la banque. Cela va lui rapporter de l'argent. D'un autre côté, le taux d'intérêt va constituer un coût pour les ménages, un coût pour l'emprunteur. Ce coût va varier, par exemple, en fonction du profil de l'emprunteur. Est-ce que c'est un emprunteur très solvable, avec des revenus conséquents, dont le niveau d'endettement est relativement faible, auquel cas on pourra lui proposer un taux d'intérêt plus faible, ou alors inversement, est-ce que la solvabilité est moyenne, les revenus par rapport à l'endettement ne sont pas très élevés, et à partir de là, effectivement, le profil de l'emprunteur est plus risqué. En fait, le taux d'intérêt va être modulé en fonction du profil de risque de l'emprunteur. Plus le profil de risque est élevé, plus le taux d'intérêt est tiré vers le haut, et inversement. Le taux d'intérêt va aussi varier en fonction des conditions de marché, autrement dit, le niveau des taux d'intérêt globalement pratiqués. La durée de l'emprunt, plus la durée de l'emprunt, bien évidemment, augmente, plus les taux d'intérêt augmentent. Alors, ce que nous venons de voir, c'est ce qu'on appelle techniquement un financement externe indirect non monétaire. Autrement dit, on utilise l'épargne préalablement collectée des agents à capacité de financement pour la prêter sous forme de crédit aux agents à besoin de financement. Il faut noter que, bien évidemment, cela ne suffit pas à pouvoir accorder suffisamment de crédit aux agents à besoin de financement. Donc, il existe un autre type de financement externe indirect, ce qu'on appelle le financement externe indirect monétaire. C'est tout simplement la création monétaire. Nous verrons cela dans une autre vidéo.